bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne universella ravi de vous retrouver les amis pour une nouvelle review on va changer un petit peu des soges que j'ai fait pendant un petit moment et on va s'attaquer au modèle ex surpli donc voici chion chevalier du bélier dans son armure donc surpli une figurine que j'ai pu acheter sur la cité de nuages qui proposait donc un très bon coup de fusil sur cette figurine début mars sur le site internet donc merci à la cité de nuages allez on va se retrouver juste après le générique pour voir le déballage de cette jolie boîte allez on retrouve chion dans cette sublime boîte donc la boîte qui est conforme aux autres renégats aux cinq autres donc du coup chion que nous retrouvons au milieu sans le casque comme on peut voir dans le dessin animé l'enfant le chion avec les yeux fermés l'inscription ex bandai ta machination toi l'ample et l'étiquette tabashi quality l'inscription 6 chevalier du zodiaque de l'arc à ds donc chion comme on a pu voir avec les yeux fermés sur un côté on peut retrouver une jolie représentation du totem du bélier dans son armure surpli à l'arrière nous avons donc alors chion dans une représentation on va dire d'attaque une photo encore une fois du totem chion avec sa mode poste d'attaque façon dj et les quatre visages de ce chion qui sera dans la boîte et sur le côté donc voilà la fameuse attaque avec cette main façon dj comme certains peuvent le dire également comme j'ai pu l'entendre donc qui sera représentatif bien sûr d'une cinématique du dessin animé contre du combat contre doko et sur le dessus nous avons voilà la maison du bélier enflammé sous les couleurs violette qui représente l'arc à ds ainsi que la couleur de l'armure surpli sur le dessous ben voilà des inscriptions bien sûr en japonais que je ne comprends pas alors les blister donc champs au milieu comme on peut le retrouver avec visage neutre et sa chevelure à moitié puisqu'on n'a pas la longueur sur le côté vous avez les différentes parties de l'armure qui sont en métal mise à parler sous épaulette ainsi que deux paires de protège gants et le plastron repas le placeront le corset qui bien sûr également en plastique voilà pour les différentes parties de l'armure dans un deuxième blister nous retrouvons donc voilà les différentes parties que vont comporter le totem voilà pour la partie du bélier totem nous avons également voilà une autre le corps du bélier en plastique nous avons là le casque nous avons la jupe comme vous avez pu voir le parti pectoral et les deux mèches articulées ainsi que la chevelure centrale derrière le porte-armure ainsi que la petite mèche à rajouter et là vous avez les petits bitonions qu'il faut changer selon ce qu'on veut mettre le totem sur les cônes ou les cônes sur l'armure ne pas oublier également le troisième petit blister qui allait avec ce celui qui comporte les trois visages ainsi que les différentes paires de mains donc nous avons un deux trois quatre trois quatre paires demain voilà et les trois différents visages que comporte ce mini blister voilà qu'on peut voir un petit peu mieux allez on va voir ça de plus près ah oui mais avant ça je vais oublier bien sûr le manuel d'augmentation de ce joli chiant dans son armure surpli du bélier voilà toujours important de le présenter pour ce montage allez on va plutôt maintenant les parties de l'armure en détail voilà pour les parties de l'armure sans les blisters afin de voir un peu mieux le contenu bon ça va me changer un petit peu des versions SOG que j'ai pu vous présenter dernièrement sur les versions bandai ou même pirate où on avait tendance à avoir toujours au moins plus de trois on avait au moins trois 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 quatre blisters là je retrouve avec deux blisters et demi deux blisters et un quart on va dire donc ça change un petit peu donc on peut voir voilà la jolie teinte d'armure que peut avoir ce chiant dans son armure surpli donc ce jeu très joli volet qui ressort et puis regardez ce vraiment ce visage il est vraiment incroyable vraiment une très très belle réussite de voir ce sublime visage vraiment bien réussi ainsi que d'avoir une très jolie chevelure ainsi que ses mèches articulées voilà parce que sur la version gold ex de chion les mèches n'étaient pas articulées donc là nous avons enfin la possibilité d'avoir une amélioration de ce côté là niveau de la chevelure allez on va s'attaquer au montage de ce beau bélier alors voici la jolie représentation du totem du bélier surpli voilà je le trouve vraiment très joli je suis pas très fan de sa version gold là sur sa version ex je trouve vraiment très joli avec ce casque à l'arrière voilà comme on peut voir comme on peut voir l'armure donc du coup qui a été vraiment retravaillé avec un nouveau design comparé à chion dans sa version gold ex donc il ya énormément de différence sur sur les parties de l'armure moi je le trouve vraiment très sympa je suis pas très fan donc voilà comme je disais des versions gold dans leur totem mais voilà sur la version surpli j'aime beaucoup ça change un petit peu je pense que la teinte ce violet et ce contraste de noir doit y faire énormément également donc pour le petit rappel du totem fait plutôt de l'histoire du bélier dans la mythologie je vais pas faire un petit rappel mais voilà simplement pour vous dire que le bélier représentatif de l'armure c'est chrysomalos voilà qui était le fameux bélier à la toison d'or qui était recherché par de nombreux guerriers dont le fameux jason d'où la fameuse histoire de jason les abonautes qui est pour chasse cette fameuse toison d'or et voilà il est prêt à mettre sa jolie armure et on va s'attaquer bien sûr au montage de cette figurine allez le montage de chion on va attaquer bien sûr par le bas alors au niveau du test de la danseuse comme on dit donc rigidité assez correcte au niveau des jambes si c'est une figurine neuve malgré tout bon ça un petit peu qu'au niveau des pieds c'est un petit peu lourd si on la manipule et excessivement bien sûr cela fait basculer en avant arrière donc elle aura tendance bien sûr les jambes à à bouger c'est assez correct on aurait préféré peut-être que ce soit un petit peu plus rigide à ce niveau là mais dans l'ensemble c'est plutôt bien alors voilà on attaque bien sûr par le bas comme pour mon habitude à moi je veux également vous mettre également une petite photo afin que vous puissiez voir les différences entre la version surpli et la version gold ex voilà qu'il ya énormément de différences sur cette armure comme vous allez pouvoir le constater donc il ya les cornes il y a également bien sûr les jambes les cuissardes les avant-bras fait quasiment tout là aussi où on peut voir le changement au niveau de l'armure c'est aussi sur les les sous épaulettes ou les épaulettes voilà qui sont arrondis sur la version gold et qui sont plutôt pointus sur la version surpli les cornes voilà comme j'ai pu vous dire la proéminence qui peut y avoir entre ces deux figurines et puis également ça se voit pas mais les mèches articulées comme pour retrouver sur cette version surpli et qu'il n'y a pas sur la version gold alors ce surpli qui vient clôturer la saga des chevaliers renégats donc le sixième chevalier après donc du coup saga des masques choura camus aphrodite est maintenant chiant donc le sixième renégat donc et qui vient clôturer cet arc adès de ce côté là donc qui est sorti au mois de juillet 2019 donc je me suis procuré comme première figurine la dernière à être sorti donc deux versions donc la version simple comme c'est que je vous présente il ya également la version pack collector trône pop et tout tout la semaine là qui peut y avoir à l'intérieur donc avec bien sûr les nombreux bonus bon je m'attendais malgré tout avoir dans ce pack simple donc j'avais pas vu ce qui est le contenu de 2 du packaging de cette figurine donc je m'attendais au moins avoir la petite statuette d'athéna à l'intérieur donc j'étais vraiment deg de ne pas avoir au moins un petit bonus en sachant que voilà que dans ce dans ce pack grand pop on peut avoir en plus donc les mains ensanglantées de chion donc il ya la petite statuette d'athéna bien sûr et il ya également un cinquième visage donc en larmes qui fournit donc ça ce pack dans ce pack on va dire collector alors que dans cette version simple finalement on a que les yeux pour pleurer sans le visage alors le montage se poursuit assez easy on va dire sauf un petit truc donc qui m'est arrivé pas enfin pas qu'il m'est arrivé en fait mais j'ai fait une petite boulette donc vous allez le voir c'est moi c'est au haut niveau du montage de la figurine je me suis un petit peu planté je me suis bien repris juste après et pour les pauses c'est pour la mise en place bien sûr des cornes donc voilà je me suis un petit peu un petit peu planté puisque finalement malgré tout j'ai inversé le sens de positionnement des cornes donc ce qui faut ce qui voudra juste une quasiment une dernière image de présentation du montage surtout assez horrible on va dire je me suis rendu compte juste après de ma petite bourde et je me suis bien repris alors les voilà les fameuses cornes donc bien sûr il a il faut changer les petits titous et m ce qui était livré dans la boîte puisque ça c'était pour la version totem et bien sûr mettre en place c'est ces autres petits titous tranquillou afin de pouvoir bien ajusté sur la figurine donc voilà on met le petit la petite partie dorsale pour faire maintenir la partie plastron et on rajoute les cornes dans le bon sens voilà pour ma part puisque finalement je les ai pas mis dans le bon sens et oui je me suis fait la petite boulette bon je vais vous laisser voir la fin de mon montage qui sera un petit peu désordonnée on va dire et on va se retrouver de suite après pour la first pause on voilà c'est horrible quand on se trompe de sens au niveau des cornes allez je rajuste ça et on part pour la première pause et le vrai ajustement des cornes là voici la première pause à que ça fait du bien d'avoir les cornes dans le bon sens et bien ordonné donc voici Chion dans son armure surpli du bélier en version EX de chez Bandai magnifique réalisation très très belle figurine très heureux de pouvoir démarrer cette version EX surpli puisque j'avais avant la version classique donc voilà très heureux d'avoir ce premier Bandai en version EX surpli puisque j'ai quand même malgré tout Aphrodite ainsi que Camus mais dans la version pirate donc là je me retrouve avec une vraie officielle donc plutôt contente de l'avoir celle ci et afin de pouvoir compléter la version la saga la saga surpli pardon des aussi chevaliers renégats que complétera ma collection avec les trois juges allez on continue à regarder ce magnifique chion casque à la main alors chiant que nous retrouvons donc dans l'arcadesse dans la version dessin animé où celui ci sera réveillé d'entre les morts avec les cinq autres comparses donc en tout c'est chi c'est si je suis passé ses soches les six chevaliers renégats donc qui sont réveillés d'entre les morts afin de ramener la tête d'Athéna à Hadès et en échange celui ci leur propose la vie éternelle mais nos six comparses auront tout autre projet et voudront justement faire capoter les plaintes d'Hadès en essayant de sauver la princesse Athéna on le retrouvera justement de suite devant le sanctuaire les devant la première maison du bélier donc ça son ancienne plutôt son ancienne première maison celle du bélier face à son élève mais qui s'affronteront tous les deux et et d'un combat aussi où arrivera maître doko et sous celui ci prendra son apparence très jeune donc de doko donc à l'époque où celui ci se battait aux côtés de chion et ou doko annonce et montre donc ça son sublime corps très très jeune et où l'annonce que c'est 243 ans n'était en fait que 243 jours pour lui donc qui était une technique divine qui avait été donnée par l'ancienne Athéna donc stupéfaction au niveau de chion qui découvre son ancienne acobite doko dans son corps jeune et où il y a un très beau combat entre ces deux ci donc entre chion et doko jeune on va dire donc très joli combat et puis on retrouvera également chion à la fin où il remettra et où il expliquera aux chevaliers de bronze donc ce qu'ils doivent faire et ainsi cette petite statuette d'athéna qui renferme en fait l'armure qu'athéna doit porter afin de pouvoir se battre contre adès et pouvoir et de pouvoir l'éliminer et puis une scène très jolie qui est en rapport avec cette seconde pause où chion justement va jeter donc son sang sur les armures des chevaliers de bronze afin de pouvoir les restaurer et de leur donner pouvoir supplémentaire donc voilà comment c'est très bien que l'armure du bélier a le pouvoir de restaurer les armures donc c'est vraiment un passage que j'aime énormément de la part de chion alors pour cette troisième pause donc casque casque sur la tête donc on a tendance à toujours voir ou à toujours mettre chion en avant donc sans le casque bon bien sûr c'est ce qui représente le personnage au niveau du dessin animé donc ce qu'on le voit puisqu'il est quasiment où il n'est jamais il porte il me semble bien qu'il ne porte même jamais le casque lors du dessin animé alors moi j'aime beaucoup c'est le casque du bélier mais j'aime beaucoup puisque ça lui donne un très joli rendu avec cette longue chevelure ainsi que ainsi que ses mèches donc moi je l'aime beaucoup avec le casque donc je le garderai comme ça en vitrine plutôt que de l'avoir sans le casque moi je le préfère avec le casque ça change un petit peu de style bon on verra avec le temps on pourra on a toujours on aura toujours plutôt le temps de de faire des modifications au niveau des vitrines et de changer les posings mais j'aime beaucoup avec le casque donc voilà enfin aussi cette cette pause avec les fameuses mains de dj donc j'y passe aussi j'ai mis les deux mains pour cette troisième et jolie pause alors le bilan mais écoutez les visages sont vraiment très très bien réussi de ce chion l'armure est vraiment très très belle dans cette version surpli le totem je trouve vraiment sympa de le voir dans cette version là plutôt qu'en version gold et puis bien sûr c'est le dernier chevalier de la saga surpli dans les points négatifs où il y avait des petites traces des toutes petites traces de grappes au niveau des cornes et puis je reste quand même un petit peu triste de ne pas avoir de petits bonus dans cette dans cette boîte simple de ce chion x surpli donc je reste un petit peu sur ma faim malgré tout je vais quand même lui donner la note de 10 puisque c'est vraiment une réussite cette version surpli de chion dans l'armure du bélier c'est vraiment incroyable très très belle figurine que je peux vous conseiller mais écoutez que vous dire de plus si ce n'est que c'est la dernière figurine de l'arc à ds en version surpli sur le chevalier renegat donc écoutez je vous la conseille bien sûr si vous faites la collection de ces versions x il faut que vous liez bien sûr dans vos vitrines alors je vous ai fait un joli pêle-mêle des amis des potes ainsi que des personnes que j'ai découvert donc bien sûr des figurines de cns mit cloise news sensei à mike tira qu'on ne présente plus les revues du sanctuaire qui va vous présenter très prochainement la revue de milo x bandai dans la version oc donc j'ai découvert également la chaîne crazy btv il ya également la chaîne mando figurine pour tout ce qui est diorama donc niki duo et flocchi diorama pour tout ce qui est animation que j'aime beaucoup donc les mythes clauses de des forges est juste à côté donc pauvre fou qui fait des jolies animations des mythes clauses en situation de scène des chevaliers du zodiaque et puis en tout ce qui est en impression 3d bien sûr nicolas marmé est également jérôme fulgore durama garigues pour tout ce qui est impression et animations 3d voilà les amis c'est la fin de cette revue de chanx x sur qui bandai j'espère que vous avez qui fait le moment qu'on a passé ensemble n'hésitez pas à vous abonner puisque à la fin du mois il y a bien sûr la revue de yossi la ex qui arrive et puis il ya également la version j model de god arès où je ferai la revue ainsi que le comparatif entre la bandai et celle ci donc n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche de notification afin d'être averti des prochaines sorties en attendant veuillez rester enfermer la maison avec ce confinement et puis je vous dis à très bientôt les amis ciao 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 et